Coucou tout le monde! Aujourd'hui je vous fais une vidéo qui est extrêmement demandée et que toute bonne youtubeuse se doit d'avoir sur sa chaîne et c'est le fameux rangement maquillage qui rend beaucoup de filles très curieuses donc aujourd'hui je vous présente ça avec plaisir. Par contre je tiens à dire que c'est pas une vidéo où je veux juste filmer mon stock pour vous montrer les produits que j'ai c'est plutôt pour vous donner des idées à vous de comment ranger votre maquillage parce que personnellement je sais pas j'aime pas tout ça tellement filmer mon stock puis juste faire un peu show off avec les produits que j'ai c'est pas ça du tout le but de la vidéo je sais qu'il y en a qui vont dire que j'ai beaucoup de produits mais dites vous que c'est normal et que c'est nécessaire puisque mon métier c'est d'être maquilleuse donc j'encourage pas les gens qui ont pas besoin d'autant de produits que moi en acheter autant ce serait vraiment de la consommation exagérée donc c'était juste un petit point avant de commencer et l'autre chose aussi moi justement vu que je suis maquilleuse mon maquillage il se déplace et vient avec moi donc j'ai pas un emplacement fixe à la maison pour mettre mon maquillage ce qui est pas super pour faire cette vidéo aussi mais c'est justement aussi pourquoi je vous donne plusieurs exemples de rangement maquillage vous savez qu'il en existe vraiment des centaines donc moi je vais vous ranger je vais vous montrer dans le fond les deux aujourd'hui comment j'en range mon maquillage dans ma valise quand je passe sur des contrats mais aussi comment je organise vite vite à la maison donc voilà maintenant supposons que vous voulez réaménager votre coin maquillage la première chose que vous devriez penser c'est où l'installer puis une chose qui va vraiment déterminer ça c'est de l'éclairage le mieux je vous le dis c'est toujours avec un éclairage naturel donc si possible installez vous devant une fenêtre où vous avez du soleil le matin c'est vraiment ça le meilleur l'éclairage naturel c'est ça les vraies couleurs de votre maquillage si vous le faites dans la salle de bain ou dans une place que l'éclairage est plus sombre vous allez avoir des surprises quand vous allez dehors donc vraiment l'idéal ça serait de vous installer proche d'une fenêtre peut-être dans votre chambre dans le salon ou peu importe où sinon si vous n'avez pas la chance de pouvoir vous installer devant une lumière une source de lumière naturelle ce que vous pouvez faire c'est acheter un miroir à maquillage qui ressemble un petit peu à ça ici vous avez des miroirs qui sont grossissants ça vient souvent dans un format comme ça et en bas vous avez différents types d'éclairage vous voyez pas parce qu'il n'est pas branché mais ce que ça fait c'est que justement vous avez la lumière d vous avez le office evening home donc ça fait quatre éclairage différents moi je le laissais toujours sur d parce que ça faisait une lumière qui était vraiment blanche comme la lumière naturelle donc si vous pouvez trouver des miroirs comme ça c'est de plus en plus rare mais ça se vend encore parfois c'est dans les pharmacies parfois ça peut être dans des places comme le centre du rasoir ou dans les magasins grandes surfaces comme les labais etc vous pouvez aussi en trouver donc ça c'est une bonne alternative si vous pouvez pas vous installer devant une source de lumière naturelle sinon je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui s'installent dans la salle de bain à cause peut-être des tiroirs parce qu'il y a un grand miroir etc mais c'est pas une super bonne idée parce que souvent dans les salles de bain vous allez avoir des ampoules incandescentes qui font un éclairage un peu jaune puis ça je vous dis ça fait vraiment pas les vraies couleurs quand vous allez dehors vous allez avoir des surprises des mauvaises surprises donc s'il vous plaît les filles maquillez vous pas dans la toilette ça vaut pas la peine puis l'autre désavantage aussi c'est parce que la toilette c'est un lieu qui est commun qui est public donc si vous avez des gens de votre famille ou votre conjoint peu importe qui vient ben ça va toujours vous interrompre dans votre maquillage donc idéalement un petit coin personnel à vous où vous ferez pas déranger comme la chambre le salon etc donc ensuite supposons que vous avez trouvé l'emplacement idéal maintenant ça va ça va être de savoir comment vous aimez organiser votre maquillage moi j'aime ça les choses qui sont vraiment qu'on peut trouver facilement qui va être à portée de main il ya des rangements qui sont plus verticaux plus horizontaux cachés ou en démonstration il ya plein de façons de faire donc aujourd'hui je vous présente 8 façons de ranger votre maquillage qui sont vraiment des bonnes idées le premier la première chose que vous pouvez faire j'ai une photo pour vous montrer un exemple c'est si vous avez une espèce de table en bois souvent c'est des vieilles table en bois des fois le haut il peut s'enlever ou ça vient tout simplement comme ça ça vient avec une vitre sur le dessus donc des fois vous en avez dans les magasins de bijoux par exemple pour démontrer des bijoux donc si vous avez un tiroir dedans c'est vraiment génial vous pouvez placer tout votre maquillage là vous allez le trouver facilement matin donc tout ce qui est tiroir si vous avez une commode un bureau avec des tiroirs vous pouvez mettre des diviseurs à l'intérieur ça vous fait un bon rangement maquillage qui est caché quand vous avez de la visite par exemple des diviseurs c'est facile d'en trouver tous les magasins qui vendent des trucs de meubles comme ikea walmart même dans les magasins un dollar vous pouvez en trouver c'est une bonne façon d'avoir tout sous la main mais de pouvoir le cacher aussi il ya un autre rangement qui est très populaire c'est les mini commode que j'appelle qui sont vraiment comme un petit un petit bac avec plein de tiroirs vraiment pratique il ya un modèle que j'ai découvert récemment au walmart il était seulement 7 dollars donc il est pas cher on pourrait s'en acheter deux trois puis on pourrait mettre tout notre stock là dedans les compartiments sont vraiment parfaits puis c'est ça je tripe dessus moi là dedans je mets tout ce que j'ai vraiment besoin à tous les jours les trucs vraiment pratiques à avoir sous la main donc je vais vous le montrer à l'instant donc le voici le fameux petit meuble que je vous parlais il ya trois tiroirs puis en aussi si vous avez quelque chose qui s'ouvre comme ça donc je trouve pratique parce que vous avez des trous sur le dessus donc toutes les bouteilles comme des maquillants tonique ça rentre là dedans parfaitement toujours pratique là dedans je mets des choses que je me sers souvent tous les jours donc une bébé crème élastique les crèmes pour le visage crème contour des yeux mascara tout ce qui est pratique ici premier étage je mets des produits crème que je me sers souvent comme ça il est assez profond donc on peut mettre vraiment beaucoup de choses puis à plat comme ça je trouve qu'on voit bien tout ici je vais mettre les poudres pour le visage et en bas vous avez les produits pour les yeux donc je trouvais que les petites ombres en paupières comme ça on voit leur couleur sur le côté puis ça se range bien ça se tient tout seul donc voilà mon nouveau petit rangement préféré qui est seulement 7$ au walmart je répète sinon si j'ai vu sur des blogs des filles qui faisaient eux-mêmes leur propre rangement il y allait dans les magasins de rénovation de quincaillerie il achetait une espèce de pas une boîte à outils mais une boîte où ce qu'on peut mettre toutes sortes de petites vis clous etc donc je vous mets une image pour illustrer mes propos à l'instant donc c'est ça donc ça moi je trouve ces deux bonnes idées vous avez pour les plus petits rangements les choses pour les yeux ou les plus gros produits comme avec le petit bac que je viens de vous montrer ma troisième idée rangement c'est un rangement qui fait rêver pas mal tout le monde sur internet en ce moment surtout depuis que kim kardashian a publié des photos de son rangement maquillage c'est les fameux cubes acryliques donc c'est des rangements qui sont transparents vous avez des tiroirs des choses qui flippent un peu comme celui que j'ai montré mais c'est en acrylique donc c'est vraiment vraiment transparent ça fait un look super clean c'est vraiment vraiment beau le seul désavantage c'est que ça coûte cher ce type de matériaux là vous pouvez regarder sur internet moi j'ai trouvé que c'était tout pas mal les mêmes prix ça je vais vous mettre les liens soit ici ou en bas de la vidéo comme d'habitude si vous voulez vous renseigner là dessus donc ça c'est si vous avez vraiment beaucoup de matériel puis qui va rester fixe je pense que ça peut donner un beau look à votre chambre ou peu importe où vous installez là c'est sûr que ça fait très propre mais c'est assez dispendieux un autre type de rangement que je trouve vraiment mignon mais qui est difficile à trouver j'ai vu quelques images sur internet j'en ai jamais vu un magasin qui était spécialement fait pour le maquillage d'ailleurs je trouve que ça manque énormément des rangements des compartiments vraiment fait pour les cosmétiques j'en vois jamais dans les magasins j'aimerais ça qu'il y en ait plus mais c'est les rangements pivotants donc vous avez toute une base avec plein d'espaces de trous pour tenir toutes sortes de choses pas juste du maquillage puis comme c'est pivotant on a c'est vraiment pratique là donc ça c'est un autre de mes rangements préférés j'ai failli m'en commander un mais c'est quand même un truc à à peu près 25 35 dollars et plus donc c'est à bien y penser mais si vous voulez faire vraiment un makeover de votre coin ça je pense que ça peut être une bonne option vous allez sauver beaucoup d'espace avec ça mon prochain rangement je l'appelle le plateau de présentation parce qu'en fait c'est comme un plateau à fruits ou à nourriture que j'ai pris au ikea qui était seulement 10 dollars ça c'est encore là ça ressemble au plateau pivotant mais ça pivote pas donc quand vous avez des des beaux cosmétiques à mettre en valeur vous pourriez mettre ça vraiment dans votre salle de bain je vais vous montrer à l'instant c'est assez lourd mais c'est les gros plateaux comme ça à fruits vous pouvez mettre du maquillage là dedans comme ça c'est tout à portée de main tout est à portée de la vue donc je trouverais ça quand même original comme idée le plateau de maquillage ça aussi c'est assez facile à trouver dans n'importe quel magasin de cuisine ou chez ikea si vous voulez avoir le même modèle que moi il y a un autre rangement que j'ai fait l'acquisition parce que je le trouvais très économique puis j'avais envie de vous partager ma découverte avec vous c'est en cherchant sur ebay des types de rangements j'ai trouvé celui là que je trouve vraiment abordable qui est une bonne solution si vous manquez d'espace je les appelle les rangements en estrade c'est une petite boîte do it yourself qu'ils appellent je vous mettre le lien pour la trouver sur ebay mais il ya plusieurs vendeurs qui la vendent donc ça vient d'asie évidemment puis ça coûte juste un ou deux dollars tout dépendant quel vendeur vous prenez mais c'est vraiment pas cher puis c'est pas spécialement pour le maquillage mais ça organise très très bien j'en ai acheté trois comme ça ça m'aurait coûté absolument rien puis je peux tout ranger mes trois divisions c'est à dire visage lèvres et yeux donc je vais vous montrer tout de suite qu'est ce que ça donne avec les autres produits à l'intérieur c'est ça que je vous parlais ici j'ai tous mes produits pour les yeux ici j'ai tous les produits pour les lèvres j'en ai un troisième qui n'est pas loin en ce moment depuis j'ai acheté mon petit compartiment mais l'autre je mettrais mes produits pour le teint donc là dedans j'ai mis vraiment tout ce qui est petits brillants je les ai regroupés pour qu'ils tiennent vu que le premier diviseur est assez bas comme ça ça tient bien puis en haut ben les crayons jumbo là ça se classe très très bien là dedans et en haut j'ai mis les crayons il y a des petits diviseurs aussi je sais pas si on le voit mais là dedans j'ai mis tous les crayons qui sont de couleurs neutres ici tous les colorés les rouges à lèvres je mets mes rouges à lèvres en passant sont dans des boîtiers à pilules là on me le demande souvent mais c'est pratique parce que ça les organise toutes on voit bien les couleurs en dessous je mets les noms hop puis pas besoin de chercher parmi plein 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 de rouges à lèvres ici c'est tout en train de tomber mais j'ai des crayons qui tiennent là avec d'autres rouges à lèvres puis oups j'ai toutes les gloss qui normalement elles tiennent bien debout ici ce que j'ai fait pour que les crayons tiennent bien c'est que j'ai ajouté des petites billes au fond pour les surélever aussi un peu vous pouvez tricher avec les auteurs puis pour que ce soit plus solide j'ai mis du type en dedans pour que les divisions tiennent bien mais sinon mettez des petites billes dans le fond vous allez voir que tout va bien accroché sinon il ya un autre rangement en estrate que j'aime bien puis j'ai trouvé ça un magasin 1$ vous savez dans la section artisanale vous avez plein de petites boîtes en bois comme ça que vous pouvez peindre j'ai pas eu le temps de la peinturer mais vous pourriez faire votre nom ou un dessin que vous aimez ou du maquillage peu importe mais vraiment pratique encore là j'ai mis des petites billes dans le fond puis ça vous donne trois sections pour les pinceaux je trouve ça vraiment génial vous pourriez prendre ça juste pour les pinceaux ou pour mettre dans la salle de bain par exemple pour mettre avoir des petits produits cosmétiques sous leurs mains donc ça c'est une autre bonne idée vraiment économique pour celles qui se servent pas souvent de leur maquillage que ce qu'on ce que je conseille pardon c'est les fameuses malheur les fameuses trousse à maquillage comme ça évidemment peut-être un peu plus petit ça vous allez les trouver souvent dans le temps des fêtes dans les pharmacies dans les magasins grande surface comme la baie sears zeller tout dépendant de votre pays bien sûr souvent ça va coûter entre 10 et 30 dollars vous pouvez les trouver aussi dans les magasins de kinkari il y a beaucoup de boîtes à outils qui sont vraiment la même affaire que des rangements à maquillage donc ça c'est moins pratique je trouve à laisser sur un comptoir en présentation mais pour celles qui ont vraiment du stock qui se servent pas souvent on peut le ranger là dedans ni vie ni connue ma dernière idée de rangement maquillage j'ai trouvé ça sur internet j'ai eu vraiment un coup de coeur pour les gens qui habitent en appartement qui ont des petits espaces qui ont pas beaucoup de place à consacrer au maquillage vous allez vraiment sauver de l'espace parce que tout ce que ça vous prend c'est un tableau magnétique et des petits des petits aimants comme ça que vous pouvez trouver facilement dans les magasins 1$ ou les magasins d'artisanat donc vous avez juste à découper ça tout ce que vous avez à faire c'est juste couper un petit carré ou un petit rectangle vous enlevez la pellicule plastique puis vous allez venir coller ça sous vos ombres à paupières un pot pour tenir les crayons n'importe quoi vous avez juste à coller comme ça puis vous allez mettre ça sur votre tableau aimanté donc vous avez tout tout sous les yeux puis vous avez juste à aller recoller sur le tableau donc ça je trouve ça tout simplement génial donc ça c'était mes huit idées en gros pour vous pour le rangement de pinceaux il y a plein de façons il y a tellement de vidéos là dessus sur youtube je veux pas m'embarquer là dedans tout ce qui est peau à crayon que vous pouvez trouver au dollarama ou même j'ai eu une idée ça aussi ça vient du dollarama c'est du rangement à ustensiles mais vous pourriez très bien séparer vos pinceaux là dedans puis les emporter avec vous en fait sinon moi mon rangement à pinceaux c'est mon rangement que j'ai quand je m'en vais sur un contrat donc c'est un compartiment qui se vise comme ça que j'ai acheté chez most la marque c'est le tasmeran et puis c'est ça moi je m'en sers pour diviser souvent les pinceaux yeux et visage puis c'est ça quand je m'en vais sur des contrats je le revisse tout simplement donc j'ai pas de peau à pinceaux spécifiques alors maintenant vous avez bien patienté c'est l'heure de vous montrer mon matériel je vais vous montrer en premier le petit meuble que j'utilise quand je filme quand je fais des maquillages ici donc je vais prendre la caméra tout de suite alors mon rangement à maquillage j'avais besoin de quelque chose sur roulettes parce que pour moi c'est vraiment plus pratique vu que j'ai tout un petit kit peu amovible donc vous avez le rangement que j'ai parlé tantôt mon compartiment à pinceaux ici ça c'est pour rendre juste les produits anti dérapant dans le premier tiroir ce qu'on a c'est les palettes donc vous avez toutes les palettes ici comme ça celle-là en passant est vraiment le fun je vais vous la montrer là elle ça vaut la peine que je vous la sorte c'est la zi palette que vous pouvez trouver sur internet la mine vient aussi de chez most donc à l'intérieur c'est tout aimanté donc peu importe quelles ondes vous avez qui sont décapsulées vous pouvez les rentrer là dedans ça coûte une vingtaine de dollars mais je trouve que quand vous en avez beaucoup ça vaut la peine que vous avez des petits motifs comme ceux qui sont super beaux sinon les autres c'est des palettes que j'ai acheté chez costal centre de l'autre côté du tiroir j'ai les petites ombres à paupières qui sont libres comme ça donc tout ce qui est des ombres à paupières les pigments les brillants ici aussi même chose donc rien d'extraordinaire ici au deuxième étage j'avais tous les produits de teint je voulais montrer plus tantôt mais j'organise ça comme ça puis le dernier étage souvent c'est les produits maquillage ou l'overstock que je ne me sers pas puis sinon quand je m'en vais sur des contrats je prends une valise comme ça c'est vraiment le best sur roulettes bon là est en bordel évidemment ce que je mets à l'intérieur c'est toutes des petites pochettes comme ça qu'il faudrait que je lève en ce moment que j'ai toutes prises chez most autant la valise que les pochettes ici j'ai ma ceinture à maquillage de nyx très pratique et économique si vous êtes maquilleuse dans le fond là comme je dis je reviens d'un contrat donc il y a encore tous mes produits de cheveux qui sont pas classés sinon c'est ça c'est vraiment des pochettes comme ça que j'utilise moi je mets tout ici c'est toutes les poudres toutes les fards crèmes les produits liquides etc donc moi je pacte ça comme ça dans ma trousse puis tout rentre ça rentre serré mais ça rentre puis pour le maquillage si vous aimez ce genre de concept vous pouvez aller voir sur mon blog bientôt il va y avoir une section qui reprend un peu cette idée là alors voilà je vous ai montré mon maquillage principal que je me sers comme vous pouvez constater c'est pas un maquillage un rangement maquillage qui est visuellement magnifique parce que j'ai besoin de la porter donc je me casse pas la tête c'est plus pratique qu'esthétique j'espère quand même que mes huit autres idées vont vous aider vont vous inspirer à recréer votre petit coin de maquillage si vous avez des questions gênez vous pas laissez les en bas en commentaire alors merci d'avoir regardé la vidéo puis je vous dis à très bientôt les filles bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti.